Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du petit le normand. Comme chaque semaine, je commence ma vidéo en vous remerciant d'être là, fidèle, et aussi à votre soutien que vous apportez à cette chaîne. Et je tiens à partager ma joie avec vous car on a dépassé les 2000 abonnés. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on avait commencé l'année avec seulement 900 abonnés, et vraiment quelques semaines ça a doublé et je suis vraiment content de voir que mes vidéos vous plaisent et que vous attendez avec engouement chaque semaine, comme moi, à pouvoir la partager et à pouvoir apprendre beaucoup plus sur le petit le normand. La première chose que je veux dire avant de commencer notre rubrique de chaque semaine, c'est que j'ai eu beaucoup de messages concernant la vidéo de la semaine dernière. Le concept de pouvoir décrire les personnes avec les cartes du petit le normand, c'est, voilà, ça a attiré beaucoup d'attention, et beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'avais une liste de ces cartes, si j'avais un livre dessus, mais pour le moment, non, j'ai pas de liste, c'est vraiment quelque chose qui est dans ma tête, qui s'écrit dans mes journaux, dans ce que je garde comme cahier, et je pense peut-être d'ici le printemps, peut-être, je vais prendre un petit temps, et je vais essayer de réaliser un petit livre, format poche, on va voir, avec vraiment comment décrire les personnes avec le petit le normand. Donc vous pourrez facilement, avec ce petit bouquin, vraiment décoder ces informations, et pouvoir décrire une personne qui va venir dans votre vie, un futur mari, un futur amoureux, et on peut aussi très bien faire de la médiumnité avec ces cartes, d'accord ? On peut recevoir des messages des personnes qui ne sont plus de ce monde, et grâce aux cartes, on pourra dire à une personne, donc je vois un grand-père, je vois une grand-mère, elle était petite, elle avait des problèmes à marcher, ou elle est en bonne santé, ou voilà. Ça pourrait vraiment être quelque chose de très intéressant. Donc je vais y penser, et aussitôt que j'ai un petit temps, je vais m'attaquer à la rédaction de ce petit livre. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez l'idée bonne, si vous trouvez l'idée intéressante. Pour moi, ça me semble pas mal, parce que vraiment c'est un autre niveau d'interprétation du petit le normand, qui est moderne, mais qui est aussi, c'est une partie du tirage des cartes qui est fun, et qui peut vraiment ouvrir des portes extraordinaires à beaucoup de choses. Pour cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'une petite méthode du petit le normand qu'on appelle la quintessence. C'est une méthode qui est peu connue en France, peu connue par les tireurs de cartes européens. La quintessence des cartes, c'est l'énergie ou l'énergie primaire du tirage. D'accord ? Quand vous faites un tirage, souvent vous verrez que certaines fois les cartes sont évasives, là le problème devient soit de votre formulation de questions, soit sur votre contexte, ou des fois, vraiment il y a un petit malaise, et on ne peut pas, si on tient les cartes surtout en professionnel, pour des gens qui vous payent pour faire ce travail, vous ne pouvez pas dire je ne vois rien ou je ne comprends pas. D'accord ? La méthode de la quintessence permet au tireur de cartes d'avoir une réponse supplémentaire sans tirer d'autres cartes, bien sûr. Parce que tirer d'autres cartes pourrait soit brouiller votre interprétation, ou sinon plus compliquer votre tirage et vous allez vous sentir perdu. La quintessence, c'est quand on fait un tirage de cartes, on prend l'exemple, quelqu'un vous demande, est-ce que je vais avoir un emploi ? Et les cartes qui sortent ne répondent vraiment pas à la question. D'accord ? Donc ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va additionner les chiffres de chaque carte, comme par exemple le renard 14, plus 9 le bouquet, plus 3 le bateau. Donc on additionne ces trois chiffres et on le réduit à un chiffre qui est moins de 36 ou à 36. Et de là, on a une carte. Et cette carte représente la quintessence. Elle vous donne l'orientation, elle vous donne l'énergie de la carte. Prenons un petit exemple pour avoir une meilleure compréhension. Alors, vous avez une cliente qui vient vous voir et son souci, c'est à propos de son conjoint. D'accord ? Et la question est, est-ce que Paul, mon mari, me trompe ? Donc vous mélangez les cartes, comme c'est une question oui ou non, on ne va pas utiliser beaucoup de cartes, on va retirer trois cartes. Et les cartes qui sortent sont le cœur, le jardin et la cigogne. Donc, à première vue, on a le cœur, on se dit, oui, il y a l'amour, il y a les sentiments. Et puis on passe au jardin. Le jardin, dans une relation, montre d'autres personnes. Est-ce que c'est des gens de la famille ? Est-ce que c'est d'autres femmes ? Est-ce que c'est d'autres partenaires ? On ne sait pas. La cigogne, elle, ne donne pas plus d'informations. Si on regarde la dame de cœur, la dame de cœur pourrait être la consultante. On ne sait vraiment pas quoi répondre à notre cliente. Mais si nous utilisons la quintessence, on additionne les cartes, on additionne le cœur, 24, le jardin, 20, et la cigogne, 17. On obtient 61 et 6 plus 1, on a 7. Et on voit l'autre femme. On va maintenant utiliser cette carte qu'on a eue avec, on va l'associer à d'autres. Donc, on recommence. Le cœur et le serpent. On parle là d'une trahison sentimentale. Le jardin et le serpent. D'autres femmes qui viennent s'immiscer dans cette relation. Et la cigogne et le serpent. C'est vraiment une relation qui est toxique. C'est vraiment une situation qui est difficile. Sans avoir tiré d'autres cartes dans l'espace d'une fraction de seconde, vous avez fait de petits calculs mentaux et vous avez pu répondre à votre client avec confiance et clarté. Donc, cette méthode, elle marche et elle fonctionne. J'ai fait des centaines et des centaines de tirages où j'ai pu mettre en expérience, mettre à l'épreuve, la méthode de la quintessence. Et je vous conseille à tous de l'essayer pour avoir plus de détails et plus de précision dans votre tirage. Pour la question de la semaine, on a une question intéressante encore une fois. Une de nos abonnés nous demande est-ce qu'il y a un jour précis ou propice pour se tirer les cartes ? Pour moi, dans mon expérience personnelle, il n'y a pas de jour propice. Pour se tirer des cartes. Les cartes sont là vraiment pour nous donner des réponses et les jours de la semaine ou les mois ou les dates n'ont aucune influence sur le tirage. Par contre, je conseille à une personne qui veut se faire un tirage, pour l'année par exemple, d'attendre une date comme le jour de son anniversaire. Je sais que pour moi, chaque 16 mars, je fais un grand tableau qui va me donner des informations sur toute l'année jusqu'à mon prochain anniversaire. Elles vont montrer en évidence les événements majeurs et marquants de cette année nouvelle et sur les choses que je dois me concentrer. Il y a des écoles de cartomancer qui pensent que le mercredi est un jour qui est propice pour le tirage des cartes. Je connais aussi des gens qui sont très spirituels et qui préfèrent se tirer les cartes le vendredi. Mais pour moi, il n'y a pas de jour propice, il n'y a pas de jour exprès. On va vers les cartes quand elles nous appellent. On va vers les cartes quand on a besoin de leur aide. Mais si pour vous, vous préférez choisir un jour ou une date précise pour vous consacrer à vos cartes, faites-le. Chacun fait selon son ressenti et selon son intuition. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre vidéo et nous allons nous focaliser sur le tirage des énergies de la semaine. Depuis quelques semaines, maintenant, on fait ce petit tirage et j'ai pu voir d'après les commentaires et d'après les messages que j'ai en privé que ces tirages apportent beaucoup d'aide, beaucoup de soutien aux personnes qui les regardent. Et je tiens à préciser aussi, si par exemple, il y a une semaine où vous manquiez la vidéo et que vous voyez cette vidéo dans, on va dire, un mois ou cinq, six semaines après, si vous êtes dirigé vers cette vidéo, c'est que c'est le moment pour vous d'écouter le message qu'elle contient car c'est un conseil, c'est une guidance que les cartes vous offrent. Donc cette semaine, j'ai décidé de travailler avec mon petit jeu de Mademoiselle le Normand, l'Orable des Mystères. Et j'ai retiré trois cartes. Et les cartes qu'on a eues sont la dame, la maison et le serpent. On a parlé du serpent juste avant dans la quintessence et nous la retrouvons ici encore cette semaine dans notre tirage. Et je pense que ce n'est pas la première fois qu'elle apparaît dans le tirage. Elle est toujours là pour nous mettre en garde des dangers et vraiment à être beaucoup plus malins que les autres. Donc, si je regarde la carte, c'est que beaucoup de personnes, particulièrement les dames, seront attelées aux travaux ménagers. Vous allez vous concentrer sur votre cocon familial, vous concentrer sur votre environnement. Beaucoup d'entre vous voudront aussi refaire la déco, voudront réagencer les meubles, faire un petit nettoyage de printemps, refaire peau neuve et même peut-être envisager de changer de quartier d'ici le printemps. Donc, c'est un tirage qui est plus ou moins positif. C'est un tirage qui vous appelle à l'action, à vraiment consolider votre situation, à renforcer votre situation et toujours de faire gaffe aux personnes qui entrent dans votre vie. Certaines personnes peuvent paraître très dévouées, gentilles et offrent leur service et entrent dans vos vies et après quelque temps, vous découvrez que ces personnes portaient un masque et qu'à la lueur du jour, elles ne sont que mensonges et trahisons. Donc, le serpent ici vous indique cela, à faire attention aux personnes qui viennent vers vous. La maison, ici, en carte focus, vous dit de vous protéger des énergies négatives qui peuvent vous attaquer cette semaine. Donc, à vous maintenant de méditer sur ces cartes et d'aussi écouter ce qu'elles ont à vous dire. Prenez votre jeu du petit le normand, retirez la dame, la maison et le serpent, concentrez-vous sur ces images et posez-vous la question qu'est-ce que cette combinaison de cartes me donne comme intuition, comme ressenti et quels messages elles veulent me donner. Vous allez avoir un ressenti, une prémonition ou peut-être même voir des images, voir des images dans votre tête de personnes, de situations et il faudra faire très attention car ce sont les conseils que vos guides et vos anges gardiens vous envoient. La vidéo de la semaine est déjà finie et je vais vous laisser et je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage et une nouvelle question des abonnés. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me poster vos petits commentaires car j'adore les lire en prenant mon café le lundi matin et d'y répondre bien sûr et je vous souhaite à tous une très belle semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501